Parce qu'ils étaient arméniens, environ 1,5 million de personnes ont été assassinées dans les années 1915-1916 par le régime jeune turc. Aujourd'hui, le gouvernement turc ne reconnaît pas ces meurtres. Parce qu'ils sont arméniens, le titre de ton livre, tu racontes l'existence des Arméniens d'aujourd'hui en Turquie, une existence qui ne peut pas être la même que celle des autres Turcs, et tu racontes comment tu as pris conscience de tout ça quand tu étais très jeune, non pas parce qu'il se disait autour, mais parce que tu as observé, que tu as su écouter la parole des gens qui étaient autour de toi. Tu pourrais nous raconter un petit peu cette prise de conscience ? Bonsoir, et merci d'être si nombreuses. Je te remercie Marie-Christine, parce qu'après c'est difficile de parler, je veux un peu me taire, au moins une minute ou dix secondes, parce que c'est bizarre de t'écouter avec une voix si... Je ne sais pas comment vous dites en français, mais voilà, si... Et merci à Gaët de venir, parce que moi, Gaët, c'est une des personnes que je lis, parce que je travaille aussi en tant que chercheuse sur cette question, et il a un point de mes repères aussi. Alors aujourd'hui, je ne savais pas, après c'est ma maison d'édition qui m'a dit qu'il serait là, alors j'étais très contente. Et je remercie Ali Argun Tarzeodou, qui a traduit ce livre, parce que, comme j'avais écrit une thèse en français, j'ai dit que je veux oser, je peux écrire ce texte en français. C'était cet été, j'ai décidé d'écrire ce texte en français. Trois chapitres, n'est-ce pas Ali ? J'ai commencé comme ça en français, avec une... Mais après, comme c'était un cri, moi je n'ai pas appris encore à crier en français. Alors j'ai appelé Ali, c'est lui qui avait traduit mon livre « Devenir homme en rampant » sur le service militaire. Alors je l'ai appelé, et après on a parlé avec ma maison d'édition, j'ai dit je ne peux pas continuer en français. Mais avant tout, je vais remercier à toute l'équipe de Liana Levy, mais Liana et Sandrine et toute l'équipe, parce que quand j'ai... Tout d'un coup, j'ai eu le besoin d'écrire ce livre, je suis venue à Paris, j'ai demandé un rendez-vous à Liana, j'ai dit que moi je ne peux rien faire, je veux écrire ce livre. Je vais écrire dans trois mois, parce que je sais ce que je vais écrire. Elle m'a dit d'accord, on a signé le contrat. Voilà. Elle m'a même envoyé au banque une avance. Alors c'était parti avant de commencer à écrire. Moi je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Alors cette confiance m'a donné beaucoup de force. J'ai plein de gens à remercier, surtout mon comité de soutien, qui me soutient depuis toujours, depuis que j'ai quitté la Turquie. Quand j'étais en Allemagne, il y avait un comité de soutien en France, depuis 2010. Et quand vous êtes en exil, vous perdez les repères. Et quand vous perdez les repères, vous êtes un petit peu, je suis déjà un peu. Et quand vous perdez les repères, vous perdez l'équilibre. Le médecin m'a dit, je ne sais pas l'oucher, c'est pour cela que je perds l'équilibre. Mais l'exil, ça augmente cette chose. Et avec une comité de soutien, mais avec des amis, des camarades, que vous partagez aussi des luttes ensemble, vous vous voyez comme une béquille. Et quand vous faites d'autres choses, ça devient un corps collectif. Vous faites tout seul, mais vous ne faites pas tout seul, si vous voulez. Voilà. Si vous voulez des informations sur mon procès, sur ce que je vis, il y a mon comité de soutien. Il sera près de la table où on vend les livres après. Alors, c'est ta question, parce que j'ai voulu dire tout ça. Alors, je ne sais pas, il y a plusieurs choses, je crois. J'ai fait une recherche à Strasbourg sur la transformation de l'espace militant en Turquie. Et dans cette transformation, j'ai travaillé sur quatre mouvements. Aussi autour de ces mouvements, avec les différents mouvements, mais j'ai choisi quatre mouvements qui sont très différents. le mouvement féministe, le mouvement lesbien, gay, bisexuel, LGBT, en Turquie, on le nomme comme ça, et le mouvement kurde et le mouvement émergent arménien. Et c'était très différent par des sources d'influence, le contexte, plein de choses. Mais dans ce contexte, j'ai montré aussi leur convergence sur les répressions et comment cette convergence donne lieu à une innovation dans ces mouvements aussi, dans les mouvements de gauche, dans les différents groupes, et comment c'est créé j'ai fait un nouveau cycle de contestation, un nouvel cycle de contestation en Turquie. Et aussi, je continuais beaucoup à mes relations parce que l'exil, ce n'est pas le même exil qu'on vivait avant. Maintenant, il y a le Skype, il y a l'Internet, etc. Je continuais plein de choses. Je participe à des réunions, etc. en Turquie. Je participe toujours. Et après, j'ai senti le besoin de continuer avec la question de justice avec les Arméniens, la question de justice autour du génocide des Arméniens. Et j'ai commencé à faire une recherche surtout pour comprendre les vraies vendications et la justice internationale, est-ce qu'il protège jusqu'où les victimes du génocide ? J'avais plein de questions et je sentais que maintenant, quand 100 ans de génocide s'est passé, il faut parler de la justice, de la réparation, des choses concrètes. Et quand j'ai commencé, tout d'un coup, je me suis arrêtée. J'ai dit, il ne faut pas que tu continues maintenant. Il faut que tu te situes dans cette recherche. Tu te situes et tu dévoiles et tu expliques tes sources d'influence, tes expériences, ton regard. mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement pour me situer dans cette recherche, c'est aussi les rencontres que tu fais et quand tu perds des gens qui sont très proches à toi, ce n'est pas seulement vous allez voir si vous lisez, c'était surtout Nishan, mon oncle Nishan, je disais. Avec ma mère aussi, j'avais vécu la même douleur quand elle était partie. Vous vivez une douleur mais extrême et c'est comme entre la folie et voilà. Et vous dites comment je peux faire, comment je peux continuer et tu dis que je peux les prendre sur moi, je peux me multiplier, je peux essayer de les faire vivre avec moi. Comme ça, vous vous disez qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Voilà. Aussi, c'était cette responsabilité. Mais aussi, je parle d'un pessimisme de l'intelligence dans le livre. Aussi, je ne suis pas très optimiste pour le centenaire du génocide des Arméniens. Je ne suis pas très optimiste pour... J'ai dit pessimiste ? Je suis pessimiste, pardon. Je ne suis pas très optimiste et je ne vois pas des... Je ne vois pas une lumière pour une... réparation de ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire, réparation ? C'est une justice. J'avais besoin de ça. Je crois que j'ai vu un peu que les mobilisations, les acteurs arméniens, on discute beaucoup de ça, mais je ne vois pas cet espoir. Alors, j'ai dit, moi, je dois témoigner, je dois contribuer à cette lutte de justice. Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Comment je peux contribuer ? Pas seulement prendre place à une... Je peux témoigner. C'est un petit témoignage, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas une grande chose. Je suis très contente que j'ai eu des bons retours, mais ce n'est pas une grande chose. j'ai seulement partagé mes expériences, j'ai témoigné. Je fais une partie aussi d'un tableau, d'un grand tableau. Je suis un petit point dans ce grand tableau parce qu'en Turquie, comme je vous ai parlé, il y a une transformation dans l'espace militant, pas dans les structures politiques, mais dans l'espace militant. Alors, il y a plein de gens qui commencent à discuter ce problème, commencent à se repeller, mettre en question ses idées, etc. et je fais partie de cette transformation un peu. Mais, cinquième moment, j'ai des problèmes un peu avec des menaces, etc. Tout d'un coup, j'ai dit, avant de... ça peut arriver des accidents dans la vie, il faut que ce soit écrit. Alors, j'ai voulu arrêter tout, écrire ça. Voilà. Merci. Ma deuxième question est pour Gaït. Tu es arménien, tu vis en France. Je suis français. Tu es français. Je suis français. Ça marche ? Oui, tu es français. Tu es descendant de... Je suis d'origine de Cid. Français d'origine arménienne. Voilà, excuse-moi. Et je voulais savoir comment tu as ressenti le texte de Pénard. Non, pas Pénard. Tu m'as dit Pénard. 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 Mais tu peux dire Pénard. J'aime bien Pénard. J'aime bien Pénard. D'accord. C'est ça qui est formidable avec Pénard. Elle est toujours positive. Oui, comment as-tu ressenti ce texte ? Cette question, parce que... Quand j'ai lu ce texte, d'abord, je l'ai dévoré tout de suite. Je ne dis pas ça parce qu'elle est à côté de moi. C'est marrant. Ça pourrait s'appeler chronique d'un négationnisme ordinaire ou chronique d'un déni banalisé. Pénard a eu la faculté de nous faire rentrer dans la géopolitique par le bas. C'est-à-dire qu'une observatrice et une actrice en même temps, puisqu'on sait son parcours politique, son engagement militant pour différentes causes, souvent minoritaires, et perdues même parfois, des causes perdues dans un pays qui est une puissance émergente aujourd'hui. elle a réussi à nous prendre par la main et nous dire « Voilà, je vais vous montrer, sans que vous soyez dans la société turque, je vais vous montrer ce que c'est que le négationnisme banalisé, ordinaire. » Et c'est une balade comme ça qui fait froid dans le dos, qui est touchante, qui est émouvante. On a des larmes aux yeux parfois quand on lit. notamment ce Neshan, qui est un personnage à l'image de sa communauté, c'est-à-dire effacé et en même temps tellement présent. C'est peut-être ça la force des gens dont on tolère à peine l'existence, qui, comme ces jeunes filles arméniennes pleines de sagesse dont tu parles, Pénal, qui n'osent pas, qui sont dans leur coin. Et toi, tu te poses tout le temps la question « Mais pourquoi elles sont dans leur coin ? Pourquoi elles ne se révoltent pas ? » à l'autostop, etc. Et je crois que c'est une puissance qui se dégage de cette dignité de ces gens, effacés par l'histoire, parce que, collectivement, les Arméniens dispersés dans le monde entier sont à l'image de ces Arméniens de Turquie, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Collectivement, je dis. On manipule un million cinq cent mille personnes mortes comme un chiffre, comme ça. C'est arithmétique. On les balade comme si c'était une variable d'ajustement. On a envie de leur dire « Oh, il y a du calme. » C'est des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards. De quoi vous parlez ? Et le plus dur, quand on est un petit-fils de rescapés, c'est de se positionner par rapport à ça. Et on en reparlera peut-être avec la salle aussi, mais Pinar nous fait rentrer dans cette société turque. Et moi, je la remercie parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans ce que j'imagine, moi, pour l'avenir. C'est que je ne crois pas au déblocage de la question turco-arménienne par les relations inter-étatiques. Je n'y crois pas. Non pas que je n'ai pas envie d'y croire, non pas que je ne suis pas à l'actualité, mais je n'y crois pas parce que ce sont d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Les critères de puissance, les critères d'intérêt national, les critères de force, de calcul stratégique, etc. Or, je crois plus aux relations inter-sociales. Et c'est-à-dire de plus en plus de passerelles entre les sociétés arméniennes, sociétés civiles, sociétés civiles arméniennes, sociétés civiles turques, sociétés civiles françaises, bref, pas uniquement arméniennes, d'ailleurs, toutes les sociétés civiles. Parce que comme nous sommes dans un monde de moins en moins inter-étatisé et de plus en plus inter-socialisé, comme nous sommes dans un monde où les sociétés sont devenues plus autonomes, plus désinhibées, à l'image de Penhard, d'ailleurs, qui est une femme libre et ça se voit, comme nous sommes dans un monde où les sociétés prennent leur destin en main, non pas contre l'État, mais ne veulent plus laisser à l'État ce monopole des décisions qui concernent l'ensemble du corps national. Et c'est ça le grand chamboulement du monde aujourd'hui. Et c'est ça qui se passe en Turquie. Et c'est ça qui se passe dans tous ces pays qui rentrent dans la mondialisation. Et donc, à travers le récit de Penhard, eh bien, il y a cette traversée, cette transformation dont elle parle. C'est ça, en fait. C'est comment dépasser le cap national, comment dépasser les égoïsmes nationaux, comment dépasser l'identité arrogante dont elle parle. Parce que ce qui caractérise la plupart des grandes puissances, c'est notamment celles qui ont connu pour système politique l'impérialisme, c'est qu'elles n'ont jamais réussi à s'en affranchir de la mentalité impériale. Qu'on soit français, russe, espagnol, allemand, anglais, turc, etc. Il y a toujours un fond de mentalité impériale qui nous tue, qui nous use. Et c'est ça qui ressort à travers le discours. C'est un peu je m'en fous de votre impérialisme, je m'en fous de votre nationalisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, ceux qui vivent et ceux qui ne vivent pas, ceux qui ne sont plus là et ceux qui vont arriver. Et c'est ça, le témoignage de Pénard, c'est un message de paix, c'est un message de dignité et c'est un message de vérité. Voilà. Applaudissements Est-ce que tu veux qu'on interroge la salle ou que la salle t'interroge ? Euh... Mais je veux dire aussi... Oui. Oui, je veux bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle ou est-ce que... Rien. Il y a des micros ? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ? Voilà. Là-haut. Pénard, est-ce que vous pouvez nous dire comment a été accueilli le livre des petits-enfants ou le livre de la grand-mère en Turquie ? Le premier, c'est... Le Fethi Tchettin. Le Fethi Tchettin. Et l'autre, c'était toutes les personnes qui parlent de leur connaissance, de leurs ancêtres. Oui. Comment ça a été accueilli là-bas ? C'était après la mort de Hrantz qui est sorti. Le livre s'est préparé avant. Mais la mort de Hrantz Tink, l'assassinat de Hrantz Tink, c'était un changement d'échelle pour l'espace militant et pour la Turquie aussi. Vous m'entendez ? Je m'entendais. Parce qu'en 2007, quand on a assassiné Hrantz, avant, à gauche, c'était un lieu de rencontre, un lieu d'échange, etc. Mais quand il était assassiné, quand 300 000 ou même plus personnes sont sorties, les Turcs, quand les Turcs ont marché la première fois dans leur vie pour un Arménien, en disant que... parce qu'il était tué, parce qu'il était Arménien aussi, parce qu'il a osé de dépasser les limites. Après, il y a beaucoup de choses qui sont changées. et il y a émergé plusieurs groupes, plusieurs collectifs autour de son journal. Surtout, les jeunes Arméniens sont devenus très actifs, ce n'était pas le cas avant. Et ce sont des groupes, ce sont des groupes très diverses entre eux, mais des petits collectifs, des fondations, des associations, mais des groupes de jeunes, etc., qui ne sont pas homogènes et même qui critiquent Rant. Mais parce que Rantning, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un leader hiérarchique aussi. Alors, il a essayé, il a osé de faire quelque chose, il avait ses tactiques, il a ouvert les portes, mais il n'était pas intouchable aussi. Alors, c'est ce mouvement, avec ses critiques, avec aussi... c'est autour d'Agos aussi, en même temps. Il n'y a pas un refus, mais il y a des critiques. Alors, tous ces changements, je crois que a beaucoup transformé la société civile turque et kurde, en même temps. Et c'est pour cela, même avant l'assassiné de Rant, il y avait beaucoup de personnes qui avaient commencé à réfléchir, parce que les Arméniens en Turquie sont 70 000, pas plus, qui sont officiellement arméniens, qui sont dans les... Parce que les Arméniens sont une minorité religieuse, même pas ethnique. C'est une minorité religieuse. Alors, c'est le patriarche qui les représente, patriarche. Et, alors, officiellement, qui sont arméniens, c'est 60 000 personnes. Mais il disait que on est plus nombreux que ça, les Arméniens musulmans sont plus nombreux que les Arméniens officiels chrétiens. Mais c'était très dangereux, ça, ce qu'il a fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont parlé, qui ont commencé à parler de leur grand-mère, de leur je ne sais pas quoi, de leur arrière. Et ça mettait en question l'identité turque. Parce que qu'est-ce que ça veut dire turque ? Et aussi, ça mettait en question l'identité arménienne. Alors, est-ce que c'est le patriarche qui va représenter ces Arméniens musulmans ? Vraiment, ça a déconstruisé plein de choses. Et après, il y a eu beaucoup de gens. Mais surtout, ce courage que nous avons vu chez Fethiye, chez plein de personnes, Fethiye Chetting, qui a écrit le livre, ça a déclenché juste après la mort de Hranting. Parce que, vraiment, tout le monde, c'est une dimension émotionnelle aussi. Tout le monde, on a perdu, on a voulu faire peur les gens, avec cet assassinat. Mais, je crois que c'est le courage qui a été plus fort. Et le livre, il n'a pas eu des protestations, parce que, vraiment, comme la mort de Hrant, il a été vraiment protesté, c'était un peu comme la France qu'on a vécu il y a un mois. Alors, on n'a pas pu, on n'a pas, les lettatures, je suis sûre qu'ils étaient très fâchés, mais, on n'a pas pu, comment dire, réprimer les fêtiers, et on a vu d'autres gens qui ont commencé à parler. Même, je peux vous dire que j'adore ça, j'aime beaucoup. C'est un peu la mode, maintenant, en Turquie. Alors, c'est pour cela, j'ai dit que, de parler de toutes ces questions-là. Il y a 5 ans, c'était les questions homosexuelité, LGBT, si vous voulez faire un master à l'université, si vous dites que je suis gay, etc., ça passe très vite. C'est comme ça. Mais c'est grâce aux luttes féministes et des lesbiennes, des gays en Turquie. C'est grâce à ces luttes qu'après, c'est devenu une, comment dire, c'est devenu une. Maintenant, les questions arméniennes sont un peu devenues une, mais c'est très fragile. Il ne faut pas passer, il y a toujours des frontières, comment je peux vous dire, invisibles. les lignes jaunes ? Oui. Des lignes jaunes ? Des lignes jaunes. Les lignes jaunes, il y a des lignes jaunes, oui. J'ai cru que tu y as dit quelque chose en anglais. Des lignes jaunes, voilà. Mais, comme la mobilisation, la transformation de la Turquie vient du bas, de la société, ne vient pas de haut, que nous avions vécu toujours ça avant, avant ces mobilisations. C'était toujours les changements venaient de haut en Turquie. C'est toujours l'État-nation qui construisait les femmes, qui construisait la vie, etc. Maintenant, c'est bien du bas. C'est la question kurde aussi, plein de choses. Il y a une lutte vraiment très courageuse et je crois que c'est grâce à ça que c'est bien accueilli ce livre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Pinar. Pinar. Pinar, c'est madame, je sais. Oui. Moi, je voulais peut-être avoir un avis un petit peu plus nuancé justement sur la société civile turque. Alors, effectivement, il y a tous les mouvements, on va dire, progressistes que tu viens de citer, mais malheureusement, il y a quand même un nationalisme très farouche au sein de cette même société. On a vu, par exemple, le 22 février dans plusieurs villes de Turquie un groupe ultra-nationaliste affiché des grandes banderoles, joyeux centième anniversaire de l'extermination des Arméniens de nos terres. Donc, voilà, ça donne un petit peu ce qui, quand même, est porteur dans la société turque, c'est quand même le nationalisme. Donc, je voulais savoir quel est, par rapport à ça, ton analyse, on dit qu'il y a 10% de Turcs qui reconnaîtraient le génocide arménien. Est-ce que c'est 90% de nationalistes farouches ? Comment, d'après toi, en tant que sociologue, comment tu peux voir à distance un petit peu l'évolution de la société ? Merci. Alors, je ne vous ai pas dit que la société turque a s'est transformée. Quand je suis sortie de la Turquie, premièrement, j'étais allée en Allemagne, après, je suis venue en France, et toujours, on me posait des questions sur la laïcité, l'islam, etc. je n'aime pas beaucoup. J'aime bien parler de ça, mais quand on parle, j'ai dit toujours, le vrai problème, le problème essentiel en Turquie, c'est le nationalisme. Même les questions de la religion, parce que l'islam, c'était le fil conducteur de la construction de la nation, parce que c'était sur l'extermination des premiers en la jeunesse d'Arménien, mais après, l'exclusion et l'extermination de tous les non-musulmans, et l'accueil des Balkans et des Caucases, toutes les communautés islamisées ou musulmans, et dire que, heureux à ce que dit je suis turc. Et après, c'est pour cela, l'État turc, il a toujours, il a créé un mot qui s'appelle laïcité, et avec la France, c'était le deuxième pays, je crois, qui met dans sa constitution laïcité, mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. en France, parce que comme l'islam était le fil conducteur, l'État turc comprenait de laïcité, de nommer les imams, de payer les imams, mais seulement des imams sunnites, parce qu'avec et même à l'époque, il écrivait ce qu'ils vont dire aux mosquées, interdire toutes les associations, etc. Alors, les musulmans aussi ont beaucoup souffert dans cette construction imaginaire de la nation turque. et c'est une grande question de nationalité. Et je peux vous dire une chose, maintenant, le nationalisme, au niveau de... Ce n'est pas si grossière qu'avant, parce que dans le livre, je parle d'une transformation aussi, ma transformation, une évolution, un changement. dans les années de mon enfance, de coup d'état militaire, le mot arménien est une insulte. On ne pouvait pas... Maintenant, on parle de génocide aussi. Le gouvernement parle de réconciliation, etc. C'est devenu plus subtil. Moi, je pense toujours que quand il y a une lutte féministe, quand les femmes luttent, gagnent quelque chose, quand il y a une mobilisation, le patriarcat devient plus subtil. Il fait des maquillages, etc. Moi, je pense... que je fais ressembler beaucoup à ça. Mais quand même, il y a des changements. Parce que nous pouvons changer les choses. Moi, je crois à ça. Mais ce changement, c'est commencé à partir des années 80. Ago s'est créé en 1996. Et le changement a commencé au début des années 2000. Mais le changement, je parle toujours, c'est dans l'espace militant. Ce n'est pas dans la société. Mais l'espace militant est important. Parce que, quand la contestation, il est vraiment intégrée au discours comment on dit, hégémonique, vous ne voyez pas un espoir. Mais dans l'espace militant, il y a une transformation. Mais ça ne veut pas dire que c'est transformé. Il n'y a jamais un noir et blanc. Mais il y a un commencement de changement. et moi, j'aime bien voir ça. Et je parle de la phrase de Gramsci dans le livre liée au pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Alors, moi, je crois à cette volonté. Et quand on voit des petits grains, quand on voit des petits changements, il faut l'arroser, je pense. Il faut montrer ces changements. Et comme avait dit Gaetz, c'est la société civile qui va changer les choses. Mais en même temps, je ne sais pas, je vais poser la question aussi à Gaetz. Depuis que je suis ici, quand j'étais en Turquie, j'avais un regard plus différent au diaspora arménien. Surtout pour les mouvements de diaspora arménienne. Et je crois qu'ils étaient très forts, etc. Et quand je suis sortie de la Turquie, maintenant, les fascistes écrivent dans le journal PNAR-Sélec, il est très fort, il est soutenu par les institutions. Ce n'est pas vrai. J'ai un comité de soutien, vous allez pouvoir le voir. Mais je fais tout avec mes mains. Et après, quand j'ai commencé à faire un travail sur les mobilisations des diaspora arménien, j'ai vu que comment, quel travail dur qu'elles ont fait pour avoir des petits avancements. Alors, ça m'a beaucoup fait réfléchir ça. et après, j'ai dit que la plupart des arméniens, la plupart des rescapés ne sont pas en Turquie. La plupart des arméniens sont en France, en Angleterre, en États-Unis, en Canada. Alors, ceux qui sont en Turquie, c'est une petite... Moi, je veux te poser une question. Comment... Je ne veux pas... Parce que je sais que tu as beaucoup travaillé sur les mobilisations de diaspora, en général, des mouvements arméniens. Mais moi, par exemple, j'ai commencé... Comment tu vois ça ? J'ai commencé à penser que en Turquie, quand j'étais en Turquie, je voyais que c'est les acteurs principaux de cette lutte, ce sont les Arméniens en Turquie. Mais maintenant, je ne pense pas comme ça. Alors, je sais bien qu'il y avait des conflits, etc. Ce n'est pas ma question, mais comment tu vois les choses ? Comment on peut changer ? La société civile, mais ce n'est pas seulement la société civile en Turquie. La question, c'est important. Il y a des défis, il faut des changements en Turquie, oui, mais on ne peut pas changer toute cette structure seulement dans la société civile kurde-arménienne, mais en Turquie. Est-ce que ce n'est pas une lutte plus internationale, plus haute de frontière ? J'ai pu ? Oui, oui, j'ai compris. Je vais te répondre, évidemment, oui. Oui, Pénard. Je parlais il y a un quart d'heure de dynamique intersociale. Pour moi, c'est ça. Pour moi, j'imagine que les organisations arméniennes de la diaspora devraient ouvrir des antennes, des branches à Istanbul, Diakbekir, Erzurum, Van et compagnie. C'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, on peut imaginer, je ne sais pas moi, Lugab, la Croix Bleue arménienne de France, l'association Amascaïne, pourquoi pas le collectif Van, puisqu'il y a sa représentante ici, pourquoi ne pas ouvrir des branches locales à Istanbul, Ankara et compagnie ? Par exemple, ça, ça ne demande rien, puisque ces organisations ont des branches dans d'autres pays qui sont moins démocratiques, entre guillemets, démocratiques que la Turquie, pourquoi ne pas ouvrir des branches en Turquie ? Par exemple, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui permettrait de créer des vraies passerelles. Donc ça, c'est une question qu'il faut leur poser. Moi, je serais content d'apprendre qu'il y a des organisations qui ont ouvert des branches en Turquie, mais bon, moi, je ne peux rien faire, je ne suis pas militant, je suis journaliste, je suis ça et j'analyse les choses à ma façon. Moi, tu as raison, les Arméniens de Turquie, donc les 70 000 dont tu parles, sans compter les clandestins, ceux qui viennent d'Arménie, donc ils quittent la misère de l'Arménie pour essayer de trouver un peu de réconfort, et ce n'est pas évident en Turquie, c'est environ 70 000 personnes aussi, ils se sentiraient peut-être plus forts ou moins seuls si la diaspora pouvait leur apporter ce soutien au moins moral, symbolique. Donc, je ne peux que te dire oui, il faudrait faire ça par exemple, voilà, et je pense que ça leur ferait même du bien parce que ça permettrait de rentrer dans l'histoire et de sortir de la mémoire pour les Arméniens de la diaspora. Grosso modo, le modèle diasporique arménien traditionnel est tombé, il est mort, il est en train d'agoniser. Il y a un nouveau modèle qui se met en place et la césure, ça a été la chute de l'Union soviétique et la restauration de l'État sous un. Et ces changements de paradigme ont obligé les organisations arméniennes de diaspora de s'adapter à ce saut qualitatif. Et ce saut qualitatif, c'est de se dire d'intégrer l'idée qu'on a un État souverain. Les Arméniens sont passés d'un statut de diaspora sans État à un diaspora avec État. Et c'est tout un changement, ça veut dire tout un changement de... C'est toute une nouvelle grammaire qu'il faut adopter de repères, de positionnements par rapport à... Repères par rapport à soi-même, positionnements par rapport à l'État arménien, positionnements par rapport à l'État français si on est en France. Et aussi, la chance qu'il y a eu, c'est que dans ce changement de paradigme, dans les années 90-91, il y a eu, dix ans après, un autre changement de paradigme en Turquie avec l'arrivée de l'AKP qui a réussi au début à déquémaliser les institutions, la société et les mentalités turques en promouvant d'abord les libertés, les droits de l'homme, etc. Au départ, je dis bien, la question kurde, la question chypriote, au départ, la question arménienne en 2005 avec cette fameuse conférence qui a eu lieu à l'université. Et donc, cette rencontre entre les sociétés civiles ne peut qu'apporter, je dirais, du sang neuf, des idées nouvelles, malheureusement, on ne les voit pas trop. Et là, il incombe aux organisations arméniennes nouvelles de se secouer un petit peu là-dessus. Vous voyez, d'arrêter de regarder l'avenir en matant le rétroviseur et plutôt de rentrer dans l'histoire. Dès que vous faites quelque chose en Turquie vis-à-vis de la question arménienne ou des droits de l'homme, il y a des résultats immédiats. Mais dès que vous faites quelque chose en France, aux Etats-Unis pour la question arménienne, vous attendez longtemps avant d'avoir des résultats. Rien que ça, par exemple. Alors, les questions. Vous avez intérêt à... Bonsoir, madame, parce que c'est un signe de respect en France de dire madame. Madame, oui. depuis que je suis en France, moi aussi, on m'appelle madame. Donc, je voulais savoir si la CE avait été moins frileuse et avait intégré, avait tout fait pour l'Union européenne, avait intégré la Turquie. est-ce qu'il y aurait eu une amélioration justement des rapports justement nationaux, nationalistes et vis-à-vis des Arméniens ? C'est une question... C'est une question... C'est très complexe, c'est ce problème, je crois, parce que moi, je ne suis pas sûre que l'Europe a bien joué le rôle jusqu'à ce moment-là. Après, Gaït, parce qu'il est plus dedans, parce que je suis depuis deux années, je travaille sur les institutions européennes qui disent quoi, les mouvements arméniens, etc. Je ne suis pas vraiment compétente, mais ça m'a étonnée de voir que le premier livre sur le génocide des Arméniens en France, c'était dans les années 60, 70, c'est énorme, alors j'étais aujourd'hui dans la France, Radio France, il y avait des journalistes qui me disaient qu'il y a combien d'années on ne pouvait pas faire des programmes sur cette question, parce que le consulat ou l'ambassadeur turc appelait, on ne pouvait pas faire. Moi, après, comme j'ai parlé à plusieurs militants arméniens, j'ai compris que ce n'est pas si facile. J'ai senti une expérience un peu parallèle. Le mien, c'est très petit, mais j'ai pu comprendre à partir de mes petites expériences. Et après, comme la Turquie, il va mieux dire que moi, mais quand j'ai lu des choses, j'ai vu que les premières manifestations, 15, 16, 17, 18 ou après, à Paris, il y a des manifestations pour les Arméniens, pour ce côté génocide, c'est-à-dire, les Français, etc. Je parle de la France, il y a d'autres pays aussi, c'est la même chose, c'est un exemple. Et après, ça s'arrête. Au moment donné, ça s'arrête, parce que la Turquie, il est à côté de l'Union soviétique, l'Union soviétique veut le gagner, alors il a une autre politique et l'Europe, après, il devient un allié des relations économiques, politiques, il a dit. Et voilà. Et après, la France donne une partie, parce qu'on avait fait une frontière après les Premières Guerres mondiales avec le traité de Lausanne et une partie où vivaient les Arméniens était restée en Syrie. C'était sur le mandat des Français. Je parle aussi dans le roman et les Arméniens les rescapés étaient retournés à leur village. Ils avaient commencé à faire l'agriculture, etc. Mais en 1936, 1938, la France a fait cadeau cette terre à la Turquie et tous les Arméniens sont partis. Alors, on parle de quelle Union européenne, de quelles relations étatiques où jouent les intérêts politiques, économiques, comme il a dit, très fort. Mais c'est complexe. Peut-être, il peut y avoir des dynamiques qui peuvent ouvrir quelques pistes, quelques opportunités pour les mobilisations. Mon père, ma soeur, peut avoir des visas pour venir ici ou bien mes amis. Moi, je peux partir. Voilà, on peut faire d'autres choses ensemble, mais pour changer les choses, peut-être, on aurait des autres opportunités. Mais je ne suis pas très sûre. Je ne sais pas. La question de monsieur est très pertinente, mais il faudrait... C'est un sujet de thèse. Il faudrait des soirées et des soirées pour en parler. On va donner quelques éléments, quand même. Je pense que l'Union européenne a commis une erreur, mais je pense que le mécanisme, le fonctionnement ont fait que les technocrates européens ou la commission européenne n'avaient pas d'autre choix que de faire ce qu'ils savaient faire. On ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité un dossier d'intégration de Malte et un dossier d'intégration de la Turquie. Et or, ils l'ont fait de cette manière-là, en disant, voilà, tout candidat doit répondre aux critères de Copenhague, etc. en espérant qu'avec des réformes structurelles, conjoncturelles, etc., on arriverait à démocratiser la Turquie, à libéraliser un petit peu les mentalités, à dénationaliser l'espace public, etc. Et à un moment donné, la question arménienne arriverait à l'agenda et on serait à même de la traiter avec plus de souplesse, du moins du côté d'Ankara. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Et je pense qu'il y a encore une erreur d'appréciation du côté des Européens. D'abord, je sais pas où en est le dossier de l'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne. Si quelqu'un peut me dire où on en est, moi, j'aimerais bien, mais on sait pas. Tous les deux, pas mal de chapitres sont ouverts, pas tous, bien sûr, mais pas mal sont chers. Aucun n'est vraiment fermé. On pose de problèmes avec Chypre, avec les Kurdes, avec la question arménienne, les droits de l'homme, surtout, parce que la Turquie d'Erdogan d'aujourd'hui n'est pas la Turquie d'Erdogan de 2002, 2003, 2004. Donc ça pose aussi un vrai problème. Mais au-delà de la procédure, moi, je crois que, et il y a de plus en plus de gens qui le pensent, mais on était très peu à le dire à l'époque, il y a un lien fondamental entre la reconnaissance du génocide arménien et la démocratie en Turquie. Tant que l'État turc, tant que la société turque ne reconnaîtra pas le génocide arménien, il n'y aura pas de démocratie en Turquie. Ça me semble évident. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'État, en tant qu'appareil, en tant que structure, est un État violent. Reconnaître le génocide, c'est extraire de la violence du corps étatique. Et c'est ça que n'ont pas compris les Européens vis-à-vis de la Turquie, alors qu'ils l'avaient compris pour la Shoah à propos des États européens sur le continent. Mais je pense que la logique doit être la même. De même que les Européens ont réussi à faire de la Shoah autour de plus jamais ça, un levier pour permettre aux États d'extraire de chez eux cette violence structurelle, il faudrait arriver à faire comprendre aux Européens de faire la même chose pour l'ensemble des États qui sont nés sur les décombres de l'Empire ottoman, des Balkans, du Proche-Orient et du Caucase. Et je pense que c'est cette dynamique de paix qui permettra aux États qui sont dans les Balkans, au Proche-Orient et au Caucase, d'avoir pour point de repère le plus jamais ça parce que 1915 est un point noir pour l'ensemble de ces États. Tous ces États aujourd'hui, depuis 100 ans, ils savent ce qui s'est passé en 15. Ils le savent. Vous êtes serbe, vous êtes grec, vous êtes macédonien, vous êtes bulgare, vous êtes syrien, irakien, kurde, libanais, vous savez, arménien, georgien, azerbaïdjanais, vous savez ce qui s'est passé en 15. Et reconnaître 15 et la situation qui pouvait être le moteur de ça en disant voilà, moi dorénavant je vais être le garant d'une forme de stabilité, de paix, de dignité et de respect de je dirais de l'ordre et de la dignité humaine et bien la Turquie pourrait tirer une sorte de fierté. Et c'est ça le problème que l'Europe n'a pas compris ou trop bien compris parce qu'elle a elle avait peut-être d'autres calculs, je sais pas. Une chose que une chose que je veux ajouter le génocide c'est pas seulement le problème des victimes et c'est pas seulement le problème de la Turquie aussi c'est vraiment principalement c'est la Turquie qui doit les connaître mais c'est aussi c'est un crime fait contre l'humanité alors c'est un problème de notre civilisation de toute l'humanité et la civilisation de l'humanité et quand j'étais à Berlin quand j'ai quitté la Turquie j'ai resté deux ans et j'ai vu partout le génocide était très présent partout l'histoire et j'ai dit que qu'est-ce que c'est ça veut dire ça vraiment tout le temps vous voyez le génocide partout et j'ai compris que là-bas ça renforçait les allemands ça ne les affaiblissait pas ça les renforçait et après j'ai dit que ce serait la même chose pour la Turquie parce que quand vous cachez et vous contribuez à ce silence vous contribuez aussi à ce déni mais quand vous vous débarrassez ça n'a rien à voir les mecs je ne sais pas il y avait des femmes mais qui ont fait ce crime ça n'a rien à voir avec moi quand je me débarrasse de ça quand je ne construis pas puis pas à cocher ce problème mais c'est aussi c'est le problème de l'humanité et aujourd'hui j'ai discuté avec un journaliste après on a réfléchi un peu ensemble et c'est le problème de la France aussi c'est le problème de l'État c'est le problème de tout le monde mais parce que dans notre histoire de notre civilisation il y a un génocide qui n'est pas résolu il n'y a pas eu une justice depuis cent ans et tout le monde devait sentir l'acteur de ce problème surtout la France parce que les Arméniens je crois qu'ils sont plus nombreux par rapport aux autres pays en France une des plus nombreuses en Europe c'est la diaspora la plus importante oui en Europe et après on a un peu discuté avec le jour de Nice alors il y a plein de problèmes comme ça concernant les responsabilités il y a la question de Rwanda il y a la question de plein de choses il y a des violences alors je sais bien qu'il y a des choses qui nous touchent plus il y a des choses qui nous touchent moins mais quand vous apprenez que toutes les structures violentes toutes les structures de violences et toutes les structures dominantes sont très articulées à l'un de l'autre même si moi je subis une autre une autre c'est quoi gifle et je sais bien que le corps collectif le corps collectif de cette manne est en train de frapper l'autre alors c'est important de voir que lutter contre même si ça ne me touche pas son autre bras me touche son autre main me touche quand on me dit quand on me situe on dit que Narcelet elle travaille beaucoup pour les minorités moi je ne travaille pas avec les minorités pour les minorités je travaille contre les rapports de domination dans mon pays je sais bien que cette structure dominante c'est-à-dire l'état de nation quand vous réfléchissez vous luttez contre lui alors vous voyez plein de victimes plein d'opprimés etc alors les chemins se croisent voilà mais justement moi je voudrais rajouter un point sur ce que vient de dire Pénard elle en parle dans son livre sur les mécanismes de la domination en l'espace de 8 ans il faut se rendre compte quand même de ce que c'est c'est rien 8 ans on est en 2015 il y a 8 ans c'était 2007 tout le monde se souvient que 2007 c'était Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy on est d'accord en l'espace de 8 ans chers amis le peuple arménien a été tué de 3 balles dans la tête et il a disparu des radars de l'histoire en 15 c'est l'extinction physique 1 500 000 arméniens hop disparaissent en 20 c'est l'extinction politique l'arménie souveraine disparaît dans un jeu entre Kemal et Lénine et en 23 la question la première c'est la question d'extinction physique la deuxième c'est l'extinction politique et en 23 c'est l'extinction diplomatique la question arménienne disparaît du traité de Lausanne le mot arménien n'est même pas prononcé donc en l'espace de 8 ans ce peuple disparaît des radars de l'histoire aujourd'hui en 8 ans aucun peuple heureusement d'ailleurs ne pourrait disparaître des radars de l'histoire heureusement parce que le système international est plus intégré qu'à l'époque parce que nous sommes dans un système d'interdépendance parce que les médias font que tout de suite il y aurait une réaction à Rwanda mais ça disparaît pas heureusement il y a eu un génocide mais c'est pas une disparition une extinction physique oui mais le Rwanda est toujours en état heureusement d'ailleurs mais ce que je veux dire par là c'est que ce cas spécifique de l'extinction d'un peuple en trois étapes par un assassinat avec trois balles se retrouve par rapport au mécanisme de la domination en Turquie les défenseurs des droits de l'homme les gens qui veulent s'approprier leur propre citoyenneté pour contester justement cette mainmise de l'état n'ont à se libérer et c'est déjà énorme que d'une forme de domination politique de l'état-nation ça veut pas dire qu'ils sont contre l'état ça veut juste dire qu'il y a une sorte de chape de plomb qui vient du matin au soir vous forcer à penser comme ceci penser comme cela et donc il y a un rapport de domination duquel ils doivent s'affranchir mais lorsque vous êtes un Arménien français d'origine arménienne etc c'est trois types de domination contre lesquelles vous vous battez d'abord une domination internationale ce qui s'est passé entre 15 et 23 c'est pas que la Turquie c'est aussi le système international qui a décidé d'enterrer la question arménienne qui l'avait sortie en 1878 pour mieux l'enterrer même pas 50 ans après ensuite c'est une domination politique à travers la Turquie avec son négationnisme et à travers aussi l'état arménien qui exerce à sa façon une forme de domination comme n'importe quel état et puis un troisième type de domination c'est une domination politico-religieuse ou socio-politique c'est à dire le poids des organisations arméniennes qui vient et notamment l'église qui vient figer un petit peu les mentalités alors peut-être pas pour nous en France parce qu'on est un état laïque et on est loin de tout ça mais quand vous êtes dans la société arménienne d'Arménie l'église a un poids énorme sur les consciences et dans la société donc c'est contre ça et moi j'arrête pas de dire à mes interlocuteurs quand on parle de la question arménienne je dis mais le problème arménien c'est pas une question Turquie Russie Azerbaïdjan etc c'est comment s'affranchir des logiques de domination et c'est ça le vrai problème et c'est là où on rencontre une parenté avec la société turque c'est aussi s'affranchir des logiques de domination c'est pour ça que le combat que mènent Penar et ses amis en Turquie et bien les arméniens doivent s'y engouffrer à fond parce que plus la société turque se libérera de ce poids plus la société turque s'emparera de sa citoyenneté et des droits de chaque individu plus la question arménienne se diffusera dans l'espace public turc je vais ajouter quelque chose c'est bien de s'ajouter comme ça pour ta question c'est ta je crois qu'on ne peut pas même pour les gens pour les gens plus actifs on ne peut pas dire que voilà c'est transformé ça y est c'est fini parce que la transformation c'est dépasser un nationalisme qui est construit depuis longtemps avec plusieurs c'est pas facile aussi par exemple moi j'ai écrit ce livre alors je suis dépassée c'est bon non c'est un travail à faire tous les jours par exemple il y a un danger parce que j'ai fait une petite expérience comme ça alors si je commence à me sentir l'expert du sujet c'est très dangereux j'ai fait un petit témoignage j'ai un peu travaillé sur le sujet c'est pour cela j'aime bien être avec des gens qui ont travaillé depuis longtemps sur ce sujet alors je crois que pour tout le monde il y a un danger même pour les arméniens il faut toujours se renouveler poser des questions parce qu'on est construit ce qui est important pour moi après la publication des livres j'ai eu beaucoup de retours des arméniens beaucoup de français aussi françaises et français parce qu'ils m'ont dit qu'il y a plein de choses parallèles pour la France aussi parce que ce que je mettais en question c'était le regard dominant parce que je regardais je ne voyais pas même si j'étais dans un milieu contestataire alternatif je ne voyais pas et après quand ça tombait sur ma tête quand j'ai compris un petit peu j'ai dit pourquoi je ne voyais pas parce qu'après j'ai compris qu'il y avait un problème dans mon regard alors c'est une question très universelle parce que c'était un regard construit alors je crois qu'en dehors de la question arménienne c'est une question très importante et il faut lutter c'est un témoignage pour cette justice mais en dehors de la question de cette question je crois que c'est une question universelle de regard dominant comment on peut on peut comprendre l'histoire et les continuités d'aujourd'hui etc voilà je vois comme ça les choses moi j'avais une question à poser à Penag alors c'est le dernier je pose une question à Penag dans ton ouvrage Penag tu parles de et tu en as parlé aussi à l'oral tu parles de réparation est-ce que tu peux expliciter un petit peu cette logique de réparation et comment tu envisagerais si tu étais décideur enfin décideuse tu déciderais de réparer quoi concrètement il m'a posé une question que je travaille là-dessus j'ai pas de réponse pour l'instant c'est pour cela j'organise une colloque une journée d'études à l'ONS à Lyon il est invité aussi parce que vraiment je me pose la question comment repérer et j'ai vu que ces questions ils ont beaucoup posé la question par les acteurs des arméniens mais pas vraiment discuté dans l'espace universitaire ou public alors est-ce que le génocide on peut réparer un crime comme le génocide est-ce qu'on peut réparer irréparable ça c'est une question et après qui seront moi ce que je pense si j'étais les acteurs que j'ai parlé les personnes que j'ai parlé ils m'ont dit qu'on ne veut pas que la Turquie donne toutes les maisons que les arméniens ont quittées alors maintenant il y a d'autres personnes qui vivent là-bas mais peut-être c'est pas moi qui est expert de ce sujet mais ce que je veux c'est bien que l'état prenne en charge du travail de ce sujet et de réparation un vrai travail discussion pas est-ce qu'il y a un génocide ou non comment on peut réparer qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on peut faire c'est la question qu'on a besoin et si en 2015 on peut faire cette transformation basculement vers comment on réparer et je crois que ce serait un vrai changement une vraie chose que j'ai besoin et aussi moi je me demande qui sera la porteuse comment on dit la représentante de la communauté arménienne des victimes est-ce que l'Arménie est-ce que le patriarge est-ce que le diaspora arménienne est-ce qu'Agoz est-ce que tout ça question alors j'ai quelques réponses mais vraiment cette année il faut discuter ces questions-là pas d'autres choses parce que ce que j'ai entendu des Arméniens qui m'ont beaucoup touché ça ils parlaient des années 60 70 et 80 avant il y avait toujours des commémérations des commémérations des commémérations maintenant il faut passer à des revendications alors c'est important ce que j'ai appris un peu à cause des petits recherches c'était ça alors je crois que ta question c'est ma question je partage tes questions on souhaite on souhaite aussi à Pénard d'un jour aller sur cet embarcadère où elle va retrouver la Turquie qu'elle aime la Turquie de ses rêves et maintenant on va s'arrêter là et vous pouvez retrouver nos invités tout à l'heure en bas qui vont dédicacer leurs ouvrages on vous remercie tous d'avoir été aussi présents et on vous remercie Pénard et Gaïtz et merci à la maison des métallos aussi merci à vous merci – Sous-titrage FR 2021